Bonjour, Université Insoumise, séance 4, saison 1. Elle sera consacrée aux déséquilibres spatio-fusciaux et environnementaux. Et on va donc poser la question de savoir s'il n'est pas urgent de bifurquer de modèles de croissance et développement. Allez, générique. Alors, déséquilibre spatio-fusciaux et environnementaux. On a un récit classique qui nous propose un cercle vertueux. La croissance économique, qui mesure la richesse par l'intermédiaire d'un agrégat qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut, est censé produire une augmentation du bien-être pour la population. Par l'intermédiaire d'une augmentation du revenu, nationale ou individuelle, et comme individuelle, ce qui permet de construire des infrastructures qui vont permettre à leur tour d'assurer une nouvelle phase de croissance. Les politiques publiques doivent rechercher toutes les sources qui permettent d'avoir cette croissance. Mais historiquement, le modèle de croissance, ou l'ensemble des modèles de croissance, ne s'est pas développé de manière homogène. Et donc, il y a des inégalités entre les pays, à l'intérieur des pays, et depuis le siècle qui vient de s'écouler, l'apparition de la contrainte environnementale. D'abord, regardons un petit peu l'état des lieux, comme on dit. Croissance, crise et déséquilibre dans une économie mondialisée, c'est-à-dire déséquilibre entre États. Concernant le rythme de croissance, on part toujours de cet agrégat parfaitement imparfait qui s'appelle le PIB. La croissance mondiale a été relativement très très faible, correspondait à peu près à la croissance de la population depuis l'Antiquité jusqu'à la révolution industrielle. Et là, il y a quelque chose de spectaculaire qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation spectaculaire du produit intérieur brut, et une augmentation non moins spectaculaire de la population. Dans les débats, on cite souvent le PIB, et on parle sans le dire d'un PIB nominal, c'est-à-dire le PIB global par pays ou grand continent. La hiérarchie à l'heure actuelle fait que la Chine est le pays, pratiquement incontinent, enfin oui, le pays, ce n'est pas le tout le continent asiatique, qui a le PIB le plus important, ensuite le plus élevé, ensuite on retrouve les USA et ensuite l'Europe. Si par contre, on essaye de faire des comparaisons en introduisant non plus le PIB nominal, mais le PIB par habitant, eh bien le classement n'est pas le même, puisque les USA se retrouvent en tête, l'Europe ensuite, et la Chine, qui fait partie du continent asiatique, compte tenu de sa population, dégrégolent dans le classement. Donc toujours faire attention quand on parle du PIB, s'il est nominal ou par habitant. Pour frapper un petit peu les esprits, la population mondiale était en 1927 de 2 milliards d'habitants. Elle était en 2011 de 7 milliards et se pose la question de on sera combien dans X années. Alors il y a une projection qui est de 9 milliards en 2050. Si on avait les mêmes taux de fécondité que ce qu'on a connu pendant la période dont je viens de parler, évidemment ce n'est pas soutenable. C'est un scénario qui est étudié au niveau international. Un autre scénario, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si il y a une fécondité qui n'assure pas le renouvellement de la population, on peut assister à une forme de décroissance de la population. Ça arrive à certains pays, c'est arrivé notamment à la Russie, une période très récente, je crois que l'Italie, l'Allemagne. Un autre scénario qui est dit d'un scénario d'équilibre, qui est d'avoir un taux de fécondité qui assure à peu près le maintien de la population mondiale. C'est celui qui est préconisé par les politiques du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Ensuite, le système qui gouverne le monde à l'heure actuelle, système capitaliste, engendre quantité de crise, parce que ces crises sont les symptômes de son caractère plastique qui fait qu'il s'adapte aux changements d'environnement. La première crise, on l'a eue en 1600 et quelques aux Pays-Bas, c'était une spéculation s'il y a des bulles de tulipes. On peut retrouver tout ça dans une page de Wikipédia qui l'explique très très bien, très facile à lire, et remarquer la constance de ces crises, mais aussi une période un petit peu originale, qui est celle des années 45 aux années 60, où c'est relativement calme. C'est-à-dire que le capitalisme est relativement calme. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, tout un ensemble de mesures avait été prise pour contenir ce système. Dès qu'on a commencé à déréguler cet ensemble, les crises sont revenues. Et la dernière, c'est celle de 2008, qui a entraîné quantité de déséquilibres spatiaux-sociaux. Cette crise de 2008, c'était une crise d'endettement privé, qui, du fait que les États ont été obligés d'intervenir massivement, s'est transformée en crise d'endettement public, qui fait que, maintenant, les États très endettés, les néolibéraux proposent des politiques d'austérité, qui, contrairement, maintenant, à l'encul à ce qui avait été énoncé, n'améliorent pas la situation, mais ne fait que l'aggraver. Et nous en sommes là, à l'heure actuelle, avec un fait nouveau aussi, c'est qu'il semblerait que la mondialisation prenne un cours relativement nouveau, dans le sens où il y a une remise en cause des institutions multilatérales où on discutait de commerce, notamment l'OMC, avec la substitution dans des relations plutôt bilatérales, et, dernièrement, plutôt dans un recours au protectionnisme et, carrément, une guerre économique. On assiste aussi à une certaine forme de relocalisation de certaines activités, et puis, aussi, on peut constater un ralentissement des flux financiers tout autour de la planète. Donc, nouvelle forme de mondialisation, qui n'enlève rien au déséquilibre, dont on vient de parler, spatio-sociaux et environnementaux. Si on regarde ces déséquilibres au niveau de chacun des pays, quels sont les outils qu'on a à notre disposition ? Par exemple, on peut s'interroger sur le partage des revenus, revenus primaires, revenus secondaires. C'est important parce que tous les pays n'ont pas le même régime de redistribution. Pour ce faire, on utilise des outils statistiques, tels que les écarts interdéciles, dit de façon plus simple, on compare les 10% qui ont les revenus les plus élevés par rapport aux 10% qui ont les revenus les moins élevés. Ceci cache une réalité qu'on a découverte dernièrement, car il faut plutôt se focaliser sur les 1%, notamment les 1% des 10% les plus riches en termes de revenus. Il y a un rapport de l'OSFAM récemment qui a pointé ça avec vigueur. On a un autre outil statistique qui est l'indice de Gini, pour ceux qui veulent s'y référer, qui va de 0 à 1. 0, il y aurait une forme d'égalité de répartition des revenus et 1, une forme de parfaite inégalité. Au-delà du partage des revenus, on peut revoir les travaux de Piketty et autres, évidemment. Il y a aussi une appréhension, on peut avoir de la difficile régression de la pauvreté. La pauvreté recule dans le monde, mais reste la question de savoir de quoi on cause en termes de pauvreté. Est-ce qu'il y a une définition objective ? Absolue. On pourrait dire, par exemple, simple. On est pauvre si on ne peut pas se venir à ses besoins essentiels, de se nourrir, de se vêtir et de se loger. Et on est riche si, par exemple, on peut vivre de ses rentes. On peut avoir des approches plus relatives, celles dont on parlait tout à l'heure, avec les écarts interdiciles. Avoir des références par rapport à des seuils de pauvreté, en termes monétaires, par exemple. Le seuil de pauvreté en France, c'est 60% du revenu médian. On pourrait avoir aussi un seuil de richesse, 200% du revenu médian. On peut aussi essayer d'analyser les conditions de vie avec l'accès à des besoins autres que simplement se nourrir, se vêtir, se loger, mais par exemple, le loisir, le déplacement, et puis ceux qui ont l'abondance de tout. Une approche beaucoup plus administrative, ceux qui sont RSA, ceux qui payent l'ISF, ou l'impôt sur la fortune. Et puis une approche qui est plutôt celle qu'on a dans la discussion de café de commerce, plus ressenti, ceux qui se ressentent pauvres et puis ceux qui se ressentent riches. Après la question du chômage, là aussi, compliquée. Est-ce qu'il y a une définition simple et partagée par tout le monde du chômage ? La réponse est non. Celle qui est plus utilisée, on ne va pas entrer dans le détail, c'est celle proposée par le BIT, Bureau international de travail qui est reprise par l'INSEE, mais on a aussi les chiffres proposés par Pôle emploi. À côté du chômage, il y a aussi la précarité et l'instabilité professionnelle. Autre élément pour mesurer ces équilibres, tout ce qui concerne la corruption, qui n'engraîne pas que les pays du Sud, d'où la question de la fraude fiscale. La question de l'équité, en termes de l'équité sociale. Deux théories simples. Celle du ruissellement. Plus les riches seront riches, moins les pauvres seront pauvres. Ou celle qui est corroborée par pas mal de travaux, qui explique qu'une relative équité dans le partage des revenus, donc de la valeur ajoutée, est un facteur favorable à la croissance. Ensuite, toute une autre série de dimensions pour mesurer ces déséquilibres, les patients environnementaux, ce serait de regarder l'accès à un certain nombre de biens, peut-être que les infrastructures, pour parler de la mobilité, de voir comment est organisée l'urbanisation, avec le problème des centres-villes, des périphéries, des centres commerciaux, l'accès à l'éducation, au-delà de simplement notre pays, regarder ce qui se passe dans les pays du Sud, le travail des enfants, qui est un vrai problème, l'accès à la santé, le niveau d'espérance de vie, etc. Donc on a un certain nombre d'outils pour acter et mesurer que notre modèle de croissance, productiviste, consumériste, et le modèle de développement que cela engendre, n'est loin d'être harmonieux. Alors, y a-t-il des choix possibles ? Comme toujours, dans l'histoire des humains, il y a des choix possibles. Et quels sont-ils ? Bon, premièrement, on peut acter le fait qu'il y a une remise en cause de la croissance quantitative illimitée. Ça, ça tombe sous le bon sens. Dans une planète finie, une croissance infinie, ça pose quand même problème. Une approche purement économique par le PIB et donc une approche purement monétaire et purement marchande. Conséquence, on ne peut pas résumer la croissance au bien-être et au développement. On constate aussi que cette croissance productiviste et consumériste amène un épuisement des ressources non renouvelables, une destruction de la biodiversité, un réchauffement climatique, peut-être même beaucoup plus, un désordre climatique, donc une augmentation des catastrophes naturelles et une remise en cause atteint notre écosystème humain. Il y a eu le prix de conscience de l'ensemble de ces éléments depuis de nombreuses années, notamment autour de tout ce qu'on appelle les conférences de production d'experts et de chercheurs, évidemment. Et au niveau des conférences dites des Nations Unies, celles de Kyoto, avant il y avait Rio, Kyoto, Jeunessebourg, etc. Notamment celle de Kyoto qui a permis de proposer ce qu'on appelait des droits à polluer, c'est-à-dire avoir une utilisation, un droit d'usage sur l'air. Question de nos langues, on l'a remplacé par permis d'émettre, ce qui pose quand même, effectivement, un certain nombre de questions. Et puis aussi, il y a eu toute une série de travaux de recherche pour proposer des indicateurs alternatifs au PIB, notamment Mathias Seine qui avait proposé l'indicateur de développement humain qui a été repris par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Et puis, pour en citer un autre, celui de l'empreinte écologique pour mesurer l'impact de cette croissance sur notre environnement. Si on regarde maintenant la littérature des économistes, des écologistes, alors là, il y aurait beaucoup à dire. Si on fait simple, il y a des propositions, disons dites classiques, voire même keynésiennes, qui peuvent être résumées de la manière suivante. C'est que le marché de concurrence pure et parfaite devrait permettre de régler les problèmes environnementaux. Donc, laissez-en faire le marché. Simplement, il faut tenir compte d'un certain nombre d'imperfections. Par exemple, Pigou reconnaît qu'il faut utiliser, par exemple, le principe de pollueur-payeur pour intégrer la contrainte environnementale dans la formation des prix. Mais si on résume, même du côté d'un certain nombre de keynésiens, l'idée, c'est que le progrès technique devrait permettre de répondre aux contraintes environnementales et substituer donc du capital aux ressources naturelles. La primauté est toujours accordée, quoi qu'il en soit, à la recherche de croissance, à la confiance dans le pouvoir technique, dans le mécanisme des prix et dans le rôle des pouvoirs publics pour substituer les formes de capital pour assurer cette croissance. Il y a même des travaux qui montrent que les pays développés polluent moins que les pays moins développés. Donc, si tout le monde atteint un certain niveau de développement, il devrait y avoir moins de conséquences sur l'environnement. Ça, c'est une vision relativement optimiste auxquelles est proposée des visions qui ne sont pas du tout dans le même sens, donc propositions alternatives, notamment celles qui ont essayé d'introduire dans le calcul économique et les concepts économiques les notions de thermodynamique et d'entreprise. Alors, on a un économiste qui fait référence dans cette littérature, c'est Georgescu Rogan et qui préconise la mise en place de limites quantitatives quant aux ressources exploitées et aux rejets effectués dans le milieu naturel. Ensuite, on pourrait reprendre des travaux de René Passé autour de l'écologie plus globale. Je vais quand même les citer parce que c'est très concret. Faire en sorte que le taux de prélèvement des ressources naturelles renouvelables doit être égal au taux de régénération de ces ressources. Par exemple, expliquer que le taux d'émission des déchets doit être égaux aux capacités d'assimilation et de recyclage en milieu naturel. Troisièmement, faire en sorte que l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables doit se faire au rythme de leur substitution par des ressources naturelles renouvelables. Et proposer aussi une économologie industrielle où les industriels nous expliquent qu'ils vont produire des biens qui seront parfaitement recyclables. Par exemple, des voitures parfaitement recyclables. Et ce qui ne serait pas qui serait l'étage de déchets pourrait permettre d'être utilisé dans des usines pour fabriquer, par exemple, du gaz. A l'extrême de toutes ces propositions ou en plus avancées, tout ce qui concerne le phénomène de la décroissance, notamment en reprenant les travaux de Giorgesco Rogan, qui, lui, a une vie de conception tragique de l'histoire. En gros, il dit que si on ne fait rien, l'humanité va à sa perte. Rappelez aussi peut-être les travaux d'Ivan Illich qui, dans des formules chocs, expliquaient que la fabrication industrielle de l'existence remplace l'invention de la vie, que le système est contradictif dans le sens où l'école rend bête, la médecine rend malade, que les moyens de communication empêchent de se parler, que les moyens de transport créent plus de distance qu'il n'en supprime. Voilà, ça peut permettre d'avoir pas mal de discussions avec des énoncés pareils et puis peut-être rappeler Serge Latouche qui est un des théoriciens de la décroissance mais aussi tous les travaux du Conseil scientifique d'Attaque, les propositions, le 18e de l'éco-socialisme et puis ce dont on a parlé tout de suite dès que je n'aurai pas plu concernant les propositions pour construire notre avenir en commun. Alors en conclusion, au pas de course, on vient d'expliquer que notre modèle de croissance était déséquilibré tant au niveau spatial qu'au niveau environnemental. Ce déséquilibre a entraîné des inégalités en termes de revenus, en termes de pauvreté et en termes de, pas d'inégalités mais des équilibres en termes environnementaux qui pourraient mettre en cause notre écosystème humain et que donc il était urgent de questionner la croissance et peut-être de substituer la problématique du développement pour mesurer l'état de bien-être d'une société. Ce que l'on peut acter, c'est que le capitalisme doit être mis en cause parce qu'il ne peut pas permettre de bifurquer, de faire bifurquer notre modèle de développement. Habiter le monde, c'est reconnaître sa fragilité et que nous devons construire des institutions qui soient à la hauteur de ce défi. On en a un certain nombre comme l'ONU mais qui sont relativement récentes. Il y en a d'autres qui sont, qui étaient porteurs de la mondialisation du libéral, l'OMC, la Banque mondiale et la France insoumise, la France insoumise, le FMI qui devrait être requestionné et réorganisé sur d'autres objectifs. Si on regarde maintenant pour conclure ce que propose l'avenir en commun, il y a deux chapitres importants. Un qui s'intitule l'urgence sociale protégée, partagée. Je citerai simplement deux mesures. Celle d'instaurer un salaire maximum, notamment avec un écart de 1 à 20 dans les entreprises. Et puis, pour éradiquer la pauvreté, par exemple, assurer la gratuité d'accès au premier mètre cube d'eau, au premier kilowatt-heure d'électricité. Et puis, tout y a un autre chapitre qui concerne la planification écologique pour assurer cette bifurcation qui commence d'abord par des politiques de définanciation de l'économie et des mesures, par exemple, extrêmement concrètes qui est celle d'instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour intégrer le coût écologique dans les produits qui dépendra de la distance parcourue par les produits importés, c'est-à-dire remettre en cause le grand déménagement du monde. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'invite tout le monde à consulter l'avenir en promenade. Si ça vous a plu, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et la prochaine séance sera consacrée à l'économie marchande et non marchande. On espère vous y retrouver nombreux. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada